Shalom Braha Dans la paracha de l'Echlecha au chapitre 12 verset 1 nous voyons que la Kadosh Moukhou dit Avram l'Echlecha me'artzecha o'bibolatecha o'bibetavicha la Kadosh Moukhou invite Avram à quitter sa terre natale et également à quitter sa famille pour aller vers une terre que la Kadosh Moukhou lui indiquera il y a ici une question très importante à Kadosh Moukhou demande à Avram de quitter son père et pourtant il y a une mitzvah de respecter les parents pourquoi Avram devait-il quitter son père pour aller vers l'Eretz Yisraël alors il est vrai qu'il y a une discussion Rabobadiyah Yosef à la Vashalom en parle dans ses Tchuvot Chouti Echavédat si on déhandle l'Eretz Yisraël est-ce qu'on a le droit de sortir d'Eretz Yisraël pour le Kibou d'Avam pour le respect des parents ou bien celui qui est en Kutz Laaretz en dehors d'Eretz Yisraël il veut aller en Eretz Yisraël et ses parents s'opposent il y a doit-il écouter ses parents ou non il y a donc cette sougira qui met parfois l'homme en porte-à-faux avec ses parents par rapport à la mitzvah d'habiter en Eretz Yisraël c'est une discussion dans la halacha fort intéressante le Midrash Rabba nous dit à Marlé Akadosh Moukou Akadosh Moukou il dit à Avram je te dispense de la mitzvah du commandement de respecter tes parents mais je ne dispense pas les autres pourquoi ? bien évidemment les Mepharshim s'interrogent pourquoi Avram est-il dispensé de la mitzvah de respecter les parents Kibou d'Avahem quel est le rapport il peut très bien aller en terre de Kénaan sans pour autant être dispensé du Kibou d'Avahem dans le séfer de Thivot Da'at de Rab Shmouen David à Kohen Grosse il ramène une discussion il ramène deux explications fort intéressantes qui va ouvrir un débat passionnant selon le Maharal selon le Gourarié dans son livre Gourarié la raison pour laquelle Akadosh Mokhu dispense Avram de Kibou d'Avahem c'est parce qu'Avram n'a aucun rapport avec les générations qui l'ont précédé elles sont toutes Tahu Tahu et Bohu Avram Avinu il va démarrer il va déclencher l'histoire du peuple d'Israël Avram Avinu qui est la lumière il doit se détacher de l'obscurité c'est à dire des générations des générations qui l'ont précédé sauf que pour qu'Avram puisse bâtir le peuple d'Israël il faut qu'Avram se détache se déconnecte complètement de son passé notamment de ses parents de son père surtout parce que eux sont synonymes donc d'idolâtrie d'obscurité et ça veut dire que des fois pour démarrer un nouveau projet certes et de surcroît d'une immensité telle que le projet du peuple d'Israël il fallait se détacher complètement de toute la culture du passé donc selon le Maharal c'est Avram Avinu qui doit faire ce travail de se détacher complètement du passé pour pouvoir aller vers l'avenir et vers la construction du peuple d'Israël c'est un travail de la part d'Avram Avinu mais le Rav rapporte au nom du Charbat Rabib qui dit que nous avons en général le commandement de respecter les parents mais ici c'était Raar qui avait déjà mis Avram à l'écart puisque c'était Raar donc le père d'Avram c'était Raar qui avait donné Avram à Nimrod pour le tester entre l'Avodazara et la fournaise de feu de Ourkazdim donc c'était Raar qui a montré qu'il n'avait aucun lien avec son fils il y a beaucoup de ramifications dans ce débat beaucoup de Cheelot de Halakha mais ce qui est intéressant c'est que selon le Gourari c'est Avram de faire le travail de se détacher de son père alors que d'après le Charmat Rabib c'est Akadosh qui ne fait que confirmer ce que Terach a fait c'est-à-dire c'est le père qui s'est détaché du fils c'est Terach qui s'est détaché de Avram Avram devient Avram parce qu'il se détache il se déconnecte de son père ou c'est parce que c'est son père qui s'est déconnecté de Avram ceci a de nombreuses conséquences dans l'éducation des enfants tantôt c'est à l'enfant de s'affirmer face à ses parents et de leur dire maintenant je coupe sur ça maintenant c'est moi qui décide c'est moi je prends mon élan dans la vie et tantôt c'est aux parents de demander à l'enfant de déconnecter l'enfant et de lui dire débrouille-toi dans la vie avance il y a ces deux aspects il y a ces deux aspects pour Avram avec nous nous avons donc cette discussion entre le gourari et le charbat mais ça ça invite à une réflexion quant au rapport parent-enfant tantôt c'est à l'enfant de se détacher des parents tantôt c'est aux parents de détacher l'enfant de couper le cordon comme on dit et de laisser l'enfant prendre son envol il y a autour de cela de nombreuses questions de halakha qui sont passionnantes par exemple si j'ai décidé de me marier avec un jeune homme ou une jeune fille et mes parents s'opposent est-ce que je dois écouter mes parents ou non somme toute c'est ma vie c'est un grand débat c'est un exemple parmi toutes les questions de halakha qui peuvent exister mais ce qui est clair en tout cas quelle que soit la formule dont on exprime cette notion c'est clair que de rester complètement accroché aux parents c'est pas bon il faut et l'art c'est de savoir où je dois rester connecté où je dois me détacher de mes parents et où mes parents doivent me garder sur leur tutelle et quand est-ce qu'ils doivent me dire mon enfant tu te débrouilles c'est un débat riche et passionnant quand on entende des bonnes nouvelles la paix dans les familles la paix dans les couples la paix en Erette Israël maintenant et tout de suite maizrat hachem shabbat shalom ou mevorach là j'ai un peu ils m'entendent